Bruce Toussaint, Europe 1 Matin L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On part en Égypte un an et demi à peine après la chute de Moubarak, avec une élection présidentielle qui est programmée mercredi et jeudi prochain. Elle était quasi promise aux partis des frères musulmans, mais finalement, elle risque de leur échapper. Ils sont face à un défi extrêmement difficile, quasi impossible maintenant, les frères musulmans égyptiens. Oui, 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 et c'est une chose très intéressante. Parce que tout le monde savait que les frères musulmans étaient un grand parti, très bien organisé dans la société. C'est la raison pour laquelle leur succès aux législatives, tout en étant très important, n'a pas entièrement surpris. Mais on sait que la constitution qui est en voie d'élaboration suppose une élection en deux temps. D'abord les législatives, ensuite les présidentielles. Et là, l'élection présidentielle semble beaucoup plus ouverte. D'abord parce que le candidat dissident des frères musulmans, Abdoul Fautou, qui est le candidat de la place Altarir, des libéraux, semble disposer aujourd'hui d'une véritable avance. Mais aussi parce que, surprise, le candidat le plus proche de Moubarak, le dernier premier ministre de Moubarak, le général Chafik, qui fut commandant de l'armée de l'air, est en train de passer devant le candidat de l'opposition laïque, l'ancien ministre d'affaires étrangères, Amr Moussa. Donc on sent maintenant un frémissement dans l'opinion en faveur de Moubarak et de l'ancien régime. Et ça va déboucher sur quoi alors ? Une sorte de cohabitation à l'égyptienne ? Oui, d'une certaine manière. Les frères musulmans garderont leur majorité parlementaire alliée aux salafistes, c'est clair. Et ils seront un facteur très important dans la vie politique du pays. Mais leur idée de s'allier avec les militaires, le sabre et le goupillon, et de supprimer en fait l'espace démocratique qui avait été ouvert par la place Altarir, semble en ce moment beaucoup plus en cause. Et de ce fait, on peut se dire qu'après un moment de grande inquiétude, poussée islamiste, on s'aperçoit que la révolution de la place Altarir a bel et bien existé. C'est un paradoxe, parce que les gens votent parfois pour Moubarak parce qu'ils veulent le retour à l'ordre. Mais le vrai paradoxe, c'est celui-là, c'est qu'après une telle secousse, l'Egypte ne revient pas vers le parti unique. Elle est pluraliste. Merci Alexandre Adler.